Ce qui me gêne dans cette équipe d'Evers, c'est qu'on a quand même une assiste défensive et dans le milieu de terrain, je trouve que ça va. Mais c'est après. Dans l'animation offensive, il manque quelqu'un. Il manque un finisseur. Il manque un finisseur, mais il manque aussi quelqu'un qui puisse garder les ballons devant, qui puisse se retourner, qui puisse jouer avec Cabela ou quelqu'un d'autre. Parce que Kazri et Johnny, c'est bien, mais c'est beaucoup de profondeur surtout Johnny. Et puis, c'est beaucoup de maladresse. Techniquement, c'est faible, Johnny. Et techniquement, c'est pas... Mais je vais lui faire un bon contrôle à un moment dans le match, ce qu'il est quand même à souligner. Il a failli marquer même, d'ailleurs. Après, il est généreux. Il est très, très généreux. À mon avis, c'est pour ça qu'il joue. C'est pour les efforts répétés qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que t'en penses de Kazri, toi, dans l'axe ? Comme ça, se pose de neuf ou faux neuf ? Je trouve que c'est trop difficile pour lui, surtout quand il joue avec des mecs comme Denayer derrière. Pour moi, c'est faute de mieux. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions véritables. Ils peuvent pas mettre Beric, de toute façon, puisque de toute manière, on voit bien que Beric, c'est pas un titulaire indiscutable aujourd'hui. C'est pas une pape race. C'est Beric, il faudrait qu'il joue plus haut. Et là, on a bien vu, sur la première période, clairement, on a compris, ils se sont mis derrière. Ils ont essayé de sortir les ballons propres. Comme ils ont deux joueurs au milieu qui sont capables de sortir des bons ballons. Subotic, qui est bon dans la lecture du jeu. Souvent, il interceptait immédiatement. Ça arrivait sur Selnes, Oumvila, mais après, quand tu dis, Nico, tu disais tout à l'heure, finition ou dernière passe, attention, c'est peut-être un peu raccourci parce que même l'avant-dernière, elle n'est pas toujours nickel.